Bon, Gérard, vous avez quand même deux petits livres à nous présenter. Oui, parce que ce n'est pas une époque très drôle, donc on va essayer de... On n'a pas toujours Nicoletta, oui, mais bon. Et moi, je vous ai trouvé un petit bouquin qui s'appelle « Mon frère ce zéro » de Colin Tibère. Colin Tibère, c'est chez Dormesson. Alors, c'est une histoire de branquignoles, quoi. Je veux dire, c'est des losers, c'est un peu les tontons flingueurs. Vous avez trois types, genre hippie de 50 ans avec les dreadlocks, il n'a pas vu que c'était passé. Et là, ils ont une solution pour trouver du fric. Mais alors, sans tuer personne, il va commencer une histoire absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez la comtesse véreuse, vous avez l'avocat véreux, vous ne savez jamais qui va se faire avoir. Ça va à 100 à l'heure, vous éclatez de rire, c'est ciselé comme du haut diard. C'est-à-dire que vous êtes là, vous oubliez tout, le Covid, la 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 la. Et jusqu'à la 20, vous ne savez pas qui va avoir qui. C'est un pur chef-d'oeuvre. Ça devrait être remboursé par la Sécu parce que c'est vraiment un antistress, quoi. Je veux dire, c'est comme la couverture, je trouve ça très... Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que vraiment, c'est tellement facile de faire des livres dramatiques. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire des livres qui sourient et qui sont remplis d'humour, qui sont intelligents, avec beaucoup de talent. Et là, je ne sais pas qui est Colin Tibère, mais à mon avis, il a beaucoup, beaucoup d'avenir. On va le suivre. Oui, absolument extraordinaire. Et je continue sur... On va continuer parce qu'il y a un des protagonistes qui s'appelle Canard. Et là, il y a Gilles Stassard qui nous a fait Tribulation Plastique au Rouergue. C'est l'histoire d'un canard en plastique. Alors, vous le voyez naître en Chine, dans une usine. Tout va normalement. Un canard pour enfants ? J'étais sûre que vous alliez poser la question. Mais alors, le canard, il est... On va l'envoyer aux Etats-Unis dans un paquebot, enfin dans un navire. Le navire, il se passe plein de choses dans le navire et il découvre, en fin de compte... Alors, il y a plein d'aventures. C'est recambonesque que ce n'est pas un canard normal. Après une certaine chirurgie esthétique, il devient sex toys. Ah, voilà, on y vient. Donc, ce canard, il y a absolument plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. C'est parce que dedans, c'est un portrait de notre société. C'est-à-dire, tout en vous amusant, il vous décrit le sexisme, le racisme et tout, mais avec beaucoup de finesse. Et puis, vous éclatez de rire. Donc, avec les deux bouquins, vous avez un petit... Voilà, un paquet... Plus le livre de Nicolas État, parce qu'il y a plein de gens aussi. Il y a des séquences avec Johnny Hallyday qui sont... J'ai voulu faire un portrait de Johnny. J'ai quand même fait une tournée avec lui. J'ai quand même fait une tournée avec lui. Sous-titrage FR ?